... ... ... ... ... Ça fait un moment maintenant que je suis en retraite, je ne me rappelle pas, je tenais un café. J'ai tenu les coopérateurs, mignonnes, dans les Halles, à Carré. Et après, pendant que j'étais en activité, j'avais acheté ici. À mon âge, je suis passé 90 ans, mignonne. Vous avez quel âge, exactement, Olga ? Je suis née en 25, moi. 92 ? Le 21 mai 1925. À Pec ! Ici, en Belgique ! En Belgique ! Moi, je suis belge, moi. Ça se voit, non ? Oui, en effet, c'était de la thermatique, c'était de la thermatique, oui, oui. Et moi, quand j'ai acheté ici, j'étais toujours au café, alors j'ai fait transformer transformé la maison, quoi. Et fait faire, comment j'avais les chiens de chasse à faire non, quoi. Puisque la preuve, il y a cette marche-là. À mon âge, c'est un copain. Oui. Et alors, comment je vais dire ça, j'avais fait faire, en dessous, une, comment on dit, une cabane pour les chiens, ou comment on dit, la chenille ? La chenille. La chenille. La chenille, oui. Non, je m'en reviens à tout. Pourquoi vous avez choisi cette maison ? Ben, c'est-à-dire, la maison était à un de mes clients quand je tenais café. Et alors, le ménage ne marchait plus. Oui. Oui, enfin, ça, c'était leur problème. Et puis alors, comme moi, j'avais envie de prendre quelque chose. C'est-à-dire, j'avais envie de prendre quelque chose parce que j'avais ma famille de Belgique. Moi, je suis belge. Et alors, j'avais ma famille qui venait. Et alors, quand ils venaient en vacances, les jeunes, il fallait que je prenne chez Kenya. T'as connu Kenya, le bistrot, hein ? Le restaurant en Kenya. Alors, il fallait, mais... Hein ? C'était pas une nuit. Vous venez en vacances et qu'un jour, trois semaines, mignon. Quand maman et Morissette étaient l'or, le curé venait à la maison manger avec nous à Noël et tout. Il prenait sa guitare et tout et jouait avec nous et la musique. Ben, bien sûr, quoi. Mais maintenant, on ne doit plus voir ça. Ben non. Ben non, on ne doit plus voir ça. Maintenant, c'est moderne. Un café est fait pour que ce soit... Écoutez, chez moi, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'était une raison. Mais il y a un homme, tu sais, il vient se dépenser au café. Voilà. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas clair à la maison, eh bien, il vient voir les copains et il se dépense. Et ça reste clos. Voilà. Tu sais, on est là, on écoute, on n'a pas les oreilles bouchées. Mais il ne faut pas aller mettre son nez dans les conversations. J'ai très mauvais. Et quand on rentre à la maison, l'autre a fait une gueule comme ça. Et puis, on fait comme ça, on ne voit pas. Et on va à table et puis voilà. Qu'est-ce que tu auras d'autre, toi ? Je n'ai pas en train de raconter tout ce que je dis dans ta boîte à musique. J'ai bossé, tu sais. Et comment tu trouves la vie du quartier ? Je suis bien à la maison, je ne m'occupe jamais de personne. C'est vrai. Aussi, de toi, c'est différent. Et encore, tu as de la chance, je ne t'ai pas mis en haut dans mon lit. J'aime bien la plaisanterie. Je n'aime pas les gens tristes. Tu n'es pas les belges ? Tu ne vas pas aller avec quelqu'un qui grinousse. Tu ne peux pas faire du bonheur avec quelqu'un qui grinousse quand même. Donc, tu as des voisins qui s'occupent de toi. Oui, je les adore. C'est comme si c'était mes enfants. Oui, et de tout le temps.